C'est ça, aujourd'hui, comme promis, dans le fond, j'ai un haul de Fashion Nova qui s'en vient. Alors, si ça t'intéresse, tu sais quoi? Oui! Je suis occupée, Florian! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom, c'est Christelle. Si tu ne me connais pas, girl, it's time, cause girl, it is time. Aujourd'hui, j'ai pour vous un haul de Fashion Nova. Fait que j'ai commandé des trucs pendant la quarantaine, puis je vais vous les montrer. Si tu veux voir ce haul, il est méga-truc que je t'ai gardé, puis que je vais te montrer. Tu sais quoi faire? T'as juste à continuer à regarder la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, de te follow, de te follow, de me follow, hey! N'oublie pas de me follow, de t'abonner, puis dans le fond, tu peux me suivre sur IG aussi. C'est temps-ci, je suis un peu plus active. Genre avec toutes les affaires qui sont passées en ce moment avec le racisme, puis tout ça. J'ai un petit peu été pris par d'autres projets, but I am here, I got you, I'm still here. Don't you worry, your sis is there for you, and we are gonna slay together. Le premier morceau, dans le fond, que je voulais vous montrer, c'est cette paire de lunettes, dans le fond, que j'ai commandé sur Fashion Nova. Je voulais mettre, en fait, je les appelle mes lunettes de bad bitch, parce que comme mettons, je trouve que pour porter ces lunettes-là, ça prend un petit peu d'attitude. Ça s'appelle to be honest sunglasses, puis inquiétez-vous pas, tous les noms vont être dans la description de la vidéo. Je vais mettre le lien aussi, because your girl got you, you know, like always. Ça fait qu'on va passer au deuxième item, because like, on est rendu là. Donc, le deuxième item que je voulais vous montrer, c'est ce tout-pisset. Dans le fond, c'est un sweatsuit que j'ai commandé sur Fashion Nova. Moi, personnellement, je fais 5 pieds 5, puis je mesure à peu près 135 livres. Je n'ai pas vraiment de hanche. Je suis droite comme une planche. Je vais mettre la vidéo pour vous montrer un petit peu plus proche. C'est ce sweatsuit, dans le fond, cette combinaison sweatsuit, ça vient avec le haut et le bas. Puis, dans le fond, je l'ai pris dans une taille extra small, parce que sur Fashion Nova, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas de fesses et je n'ai pas de hanches. Mais dans le fond, moi, personnellement, quand j'achète des affaires small, les pantalons ne me font pas parce que j'en sais pas, parce que j'ai pas assez de curves. Mais ça fait que j'ai commencé à les prendre toujours en extra small, qui est la plus petite taille, qu'ils offrent pour essayer que ça me fasse. Puis, je ne suis pas déçue pour ceux qui souhaitent ce tout-là, parce que je trouve qu'il est quand même confortable. Au début, j'ai eu un peu peur quand je l'ai acheté, parce que je l'ai laissé. Puis, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est supposé être aussi serré? Mais je l'ai porté plusieurs fois de suite. Mais plusieurs fois de suite. Je l'ai porté plusieurs fois, puis dans le fond, plus que je le porte, plus que ça prend la shape de mon corps aussi. Fait que non, j'ai bien fait de prendre une taille extra small. La couleur est super belle. Je sais qu'elle vient en plusieurs couleurs. Excusez. Elle vient en plusieurs couleurs. Moi, personnellement, j'ai des yeux sur le kit blanc, puis le rose baby pink. Mais sinon, je l'ai pris dans la couleur, celui-là, c'est le baby blue. Puis, c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai rien de négatif à dire. C'est quand même un peu chaud. Fait que, mettons, ça serait plus un kit que tu porterais à l'automne, puis au printemps, puis même à l'hiver. Mais l'été, c'est un petit peu moins, mais ça dépend encore parce qu'il y a des soirées froides, comme on peut le voir cet été. Fait que, genre, tu peux encore dire rien avec ça, comme que toi, tu le préfères. So, c'est tout pour celui-là. Fait qu'on va pouvoir passer au prochain item que je voulais vous montrer. Le prochain item que je voulais vous montrer, en fait, c'est ce jeans, cette paire de jeans que j'ai pris aussi chez Fashion Nova. Je voulais vraiment une paire de mom jeans blancs, mom jeans style boyfriend, un peu genre plus loose. Puis, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est un petit peu différent. Il n'est pas vraiment très loose, en fait. Peut-être que c'est ma faute parce que je l'ai pris dans une taille 24. Puis, peut-être que j'aurais dû le prendre un peu plus grand, mais j'avais peur aussi que ça ne me fasse pas si je le prenais trop grand. Parce qu'avec Fashion Nova, tu ne sais jamais, parce que ce n'est pas fiable. Le sizing short, là, ce n'est pas fiable. Donc, ça, c'est la paire de pantalons. J'ai cherché partout pour savoir où est-ce que je pouvais en commander. Il y avait l'air de juste, je voulais voir avant de l'acheter. Mais je n'ai trouvé aucun, genre, je n'ai trouvé aucune vidéo, aucun review de ce genre de pantalon-là. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais me sacrifier. Je vais, I'm going to take one for the team. Fait que, genre, je l'ai commandé. Puis, c'est ça. Je ne suis pas nécessairement... En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue du pantalon. Je le trouve un peu trop court. Dans le fond, je fais 5 pieds 5. Puis, ça m'arrive au mollet. Il est quand même super beau. Je le regarde. C'est quand même un très beau matériel. Il y a l'air de qualité. Mais, c'est juste la longueur qui me bogue. Je ne sais pas si c'est moi ou peut-être que je capote. Vous me direz si vous aimez ça, si vous trouvez ça beau. Je vais peut-être faire un giveaway avec ce pantalon. Je n'ai pas encore décidé si j'allais le garder ou pas. Fait que restez à l'affût. Puis, si jamais vous êtes intéressé, si je suis un croco, ça va être probablement par Instagram. Fait que vous pouvez me follow. Fait que restez branchés. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. Fait que là, je vais pouvoir passer au prochain pantalon. Le prochain morceau que je vais vous montrer, c'est cette paire de pantalons cargo dans le fond. Comme vous pouvez le voir, c'est genre bleu marais. Puis, elle vient avec une petite ceinture en avant vraiment cute. Puis, je l'ai pris dans une taille small dans le fond de celui-là. Puis, elle est super, super belle, super longue. Dans le fond, elle m'arrive vraiment au niveau de la plante des pieds. Fait que, il sent en tête. Puis, moi, personnellement, je la trouve super... En fait, au début, je pensais que ça allait être un peu plus cargo, vraiment. Mais, je trouve que c'est un petit peu plus professionnel. Ça fait un peu plus propre. Genre, mettons, je trouve que ça fait plus bureau que comme cargo. Mais, en même temps, moi, personnellement, ce n'est pas un problème parce que j'aime ça. Fait que, je vais quand même le porter, ce pantalon-là. Puis, j'ai déjà porté plein de fonds en plus. Fait que, oui, moi, je le recommande définitivement. Super cute, super beau. Je trouve que ça fait un peu le style vintage. Dans le sens, c'est le genre de pantalon que tu achèterais au Village des Valeurs. Mais comme, ça, c'est vraiment un peu plus de qualité. Et puis, ça fait propre. Fait que, ouais, genre, it's a must. Fait qu'on va pouvoir passer au prochain weekend. Le prochain morceau que j'ai à vous montrer, dans le fond, c'est ce set. Dans le fond, c'est un set de lounge. Je trouve que ça fait un petit peu, ben, pyjama. C'est ça que ma soeur m'a dit. Mais, c'est genre, ça vient, c'est un kit short et chandail à manches longues. Donc, pourquoi que je l'ai acheté? Parce que je me suis dit, pour l'été, dans le fond, les soirées, des fois, c'est froid. Tu sais, mettons, il fait pas assez froid pour que tu sois tout couvert. Mais, il fait assez froid pour que tu aies besoin d'une petite veste. Fait que je trouvais que c'était genre un morceau, un petit kit idéal pour ça. Je l'ai pris dans une taille small aussi. Celui-là, parce que je le trouvais pas en extra small. En fait, non, j'ai menti. Et je l'ai pris en extra small, celui-là. Puis, je le regrette pas parce qu'il est fait quand même grand. Fait que gardez ça en tête. Puis, c'est ça, super confortable, super léger. Le tissu, le matériel, là, je trouve que c'est quand même très confortable. Ça fait un peu... Si je trouvais que ça allait faire un peu plus pyjama, mais non, genre, les shorts, tu pourrais les mettre avec d'autres chandails, excuse-moi. Puis, sinon, même le chandail, en fait, dans le chandail, moi, personnellement, tu pourrais les mettre avec des jeans. Mais moi, j'ai prévu de les porter ensemble. Ou peut-être juste le short avec un autre chandail. Mais sinon, ils sont super, super cute. Super belle qualité, super beau matériel. Fait que moi, je te dis, go, achète. Cause, like... You're gonna look good. Donc, le dernier morceau, le dernier petit morceau que je vais vous montrer, en fait, c'est que, tu sais, en ce moment, il y a le trend tie-dye qui fait fureur partout dans le monde. Fait que je me suis dit, you know what? Genre, j'allais m'en chercher un aussi. Fait que je me suis acheté ce chandail qui dit I'm bitchuous. Cause, like, I'm striving to be the baddest bitch, you know. Mais, c'est ça. Fait que j'ai acheté ce chandail-là. Parce que j'aime les chandails qui ont des quotes. J'aime les chandails qui sont taille d'art. Fait que là, c'était genre un parfait mixte. Puis, honnêtement, je le trouve vraiment très simple. Mais vraiment très cute. Puis, d'un coup, moi, je l'ai pris dans une taille small. Puis, comme vous pouvez le voir, genre, elle m'arrive littéralement à la cuisse. Moi, je pensais qu'elle allait être un peu plus grande parce que je voulais le porter comme une robe. Mais finalement, peut-être que j'aurais dû prendre extra large pour être sûre que ça soit assez grand. Mais, en même temps, j'aime la grandeur. J'aime le chandail. Puis, j'en suis pas déçue. Fait que comme, au final, ça revient au même. Fait que je vais le mettre avec des biker shorts. And then, I'm gonna be slaying, you know. Fait que c'est ça pour le chandail. Super cute. Puis, dans le fond, tu vas vraiment probablement me voir le porter très souvent si tu me suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Donc, c'était tout pour les vêtements de chez Fashion Nova. Dans le fond, restez à l'affût parce que j'ai commandé des choses chez Prylade.Thing, là, en ce moment. Je suis en train de travailler pour faire un haul de sweatsuit parce que j'ai comme reçu peut-être genre 4 ou 5 kits genre sweatsuit genre haut et bas que je voulais vous montrer. Je vais faire un petit édite sur quelque chose de spécial pour vous, you know. Fait que restez à l'affût. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de commenter, de liker et de subscribe. Puis, tu peux me follow aussi sur les réseaux sociaux genre Instagram, c'est quand même très actif. Snapchat aussi. Fait que sinon, ben, on se voit à la prochaine. Puis, girl, don't forget to love yourself because you are beautiful. Je dis girl, mais boy aussi, là, genre nobody, everybody. We are all cute and beautiful and we're going to stay together. Hey, man. and I love you.